que nous gardions cette justice. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Juste. Il a rétrogradé. Juste. Il est reparti au péché. Juste. Il est reparti. Il est reparti avaler ses anciennes vomissures. Il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Verset 21. Verset 21 nous dit. Mais, si tu avertis le juste de ne pas pécher. Comment avertis un juste? Il est sauvé. Et tu lui dis, sauvé pour toujours. Comment tu l'avertis? Il est sauvé. Ses péchés du passé sont pardonnés. Et tu lui as dit que les péchés du présent sont pardonnés. Et tu lui as dit que les péchés qu'il va commettre après pour le reste de sa vie, même avant qu'il ne les commette, ils sont déjà pardonnés. Quel avertissement vas-tu lui donner? Vous voyez, tu vas te contredire. Puisque tu lui as dit que tous ses péchés du passé, du présent et de l'avenir sont déjà pardonnés. Il est sauvé et sécurisé pour toujours. Quelque chose est ce qu'il a fait. Tu n'as pas d'avertissement pour lui. Mais vous savez, Dieu dit, Ézéchiel avertit cet homme juste pour qu'il ne retourne plus au péché du passé. Pourquoi? Parce que le juste vivra par sa foi. Mais si quelqu'un, celui qui a été justifié, s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Ça, c'est toute la Bible. Lisons toute la Bible et montrons aux gens ce que Dieu a dit. Et le Seigneur te bénira ton ministère. Dans ce verset 21, il dit, Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Deuxième élément maintenant, l'œuvre extensive d'un messager de la parole consacrée, engagée. Jérémie 1, verset 7. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, Je suis un enfant. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu dises. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que moi je dise. C'est quoi? C'est factuel. C'est vrai. Jérémie dit, Je suis un enfant. C'est vrai. Mais Dieu dit, Ne dis pas ça. Il y a quelque chose qui est plus vrai que le fait que je suis un enfant. Je ne suis pas intelligent, c'est vrai. Mais Dieu ne dit pas ça. Parce que l'intelligence du ciel te sera donnée. Je n'ai pas d'expérience, c'est vrai. Mais ne dis plus ça. Parce que l'expérience de Christ qui vit en toi deviendra ton expérience. Je suis un potent. Peut-être que c'est vrai. Mais ne dis plus ça. Parce que la puissance d'en haut viendra sur toi. Il y a des gens qui aiment s'adonner. Pour dire ça, c'est vrai. Et c'est même un fait venant d'un homme humble. Une femme humble. Je n'ai pas son intelligence. C'est vrai. Mais ne dis plus ça. Oh, je n'ai pas sa constitution et son courage. C'est vrai. Mais ne dis plus ça. Apprends du Seigneur les choses que tu disais. les choses que tu disais qui te lis les choses que tu disais et qui t'attachaient et tu dis parce que je suis un enfant je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas si j'examine ton vocabulaire tu peux voir je ne peux pas et plus que dans ta vie que je peux et le Seigneur dit il faut renverser ça et efface ce je ne peux ne peux là et je peux remplace le pas je peux je peux je peux je peux faire tout ce que Dieu dit que je peux faire je peux aller là où Dieu dit que je dois aller je peux réaliser tout ce que Dieu dit que je vais réaliser mais Dieu me dit ne dis pas je suis un enfant quand tu iras quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai alors annule je suis un enfant annule cette négation ne peut pas et tu iras parle tout je t'enverrai et tu diras tu parleras tu diras tout ce que je t'ordonnerai verset 8 dans le verset 8 ne les crains point vous savez quand vous dans ce langage je suis un enfant il y a la crainte qui vient l'enfant a peur des ténèbres maman est-ce que tu es encore là il y a quelque chose sous le lit ça c'est la crainte d'un enfant maman qu'est-ce qui est derrière la fenêtre j'entends des bruits ils sont venus me prendre ça c'est la crainte d'un enfant vous voyez quand vous avez la pensée d'un enfant la mentalité d'un enfant celui qui est rempli de crainte d'enfance la crainte va venir mais Dieu dit ne dis plus ça que je suis un enfant ne le crains point vous savez ce que tu fais quand tu veux faire peur à ton enfant pour qu'il se taise un policier vient un policier vient et l'enfant va se ranger et se calmer un soldat vient et l'enfant se range et on on a utilisé pendant de nombreuses années maintenant comme nous grandissons et devenons adultes un policier vient et tu n'as rien fait de mauvais et ton esprit tremble un soldat ça vient on nous a montré des choses peut-être colorier ou quelque soit la chose et on nous a formé éduqué depuis l'enfance que chaque fois que tu vois ceci tu dois avoir peur chaque fois que tu vois le visage d'un homme le visage d'une femme comme ça on nous a enseigné éduqué depuis l'enfance à avoir peur maintenant nous sommes dans le ministère quelque chose qui n'a même pas de valeur quelque chose qui n'a pas de but quelque chose qui n'a pas de poids comme une plume on nous montre ça et nous avons peur vous savez quoi ce n'est pas la plume ce n'est pas le regard ce n'est pas cette chose qu'on nous montre c'est l'éducation et le conditionnement qu'on nous a donné depuis l'enfance qui amène cette peur et cette peur est annulée aujourd'hui que feras-tu si tu n'as pas de crainte tu n'as pas peur comment parleras-tu si tu n'as pas peur comment vas-tu courir si tu n'avais pas peur Jérémie ne le crains pas car je suis avec toi ah celui qui est plus grand que le policier dont tu as peur je suis avec toi celui qui est plus grand plus puissant que le soldat qu'on t'a appris à craindre depuis ton enfance je suis avec toi celui qui est plus grand que cette chose colorier cette plume devant laquelle tu tremblais depuis l'enfance et dit je suis plus grand que cela et dit je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel il va te délivrer il t'entoure et il te dévance il est derrière toi il est à ta droite il est à ta gauche il est au-dessus et au-dessous de toi et tu es sécurisé dans le ministère où Dieu t'a appelé et t'appelle à faire au nom de Jésus verset 9 verset 9 puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche il va toucher ta bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche et il envoie cet homme jeune ayant la force et la puissance d'une personne qui a la présence et la puissance de Dieu et il l'envoie vers des nations pas seulement une seule nation mais il l'envoie vers des nations et le Seigneur t'envoie tu feras ce qu'il a dit que tu feras tu iras il a dit que tu iras et tu te réveilles le matin un nouveau jour et ce qui vient sur toi quand tu te réveilles quand tu penses à ce que tu vas faire dans la journée ce que tu iras dans la journée la crainte sera la première chose résidente qui se manifeste ah tu es encore là il dit oui je suis là avec toi nous chassons ces résidents de nos vies au nom de Jésus maintenant quand tu te réveilles la première chose qui se manifeste c'est la force c'est la puissance c'est l'autorité c'est l'anxion qui brise tous les jours et tu dis voici le jour que l'éternel a fait et je sors et je vais faire des espoirs pour le Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus et quelque soit ce que je dis personnellement dans ma vie quelque soit ce que je dis au nom de Jésus je sais que cette chose est faite bien sûr je ne peux pas dire au nom de Jésus pour un mensonge je ne peux pas dire au nom de Jésus pour me tromper je ne peux pas dire au nom de Jésus pour la transgression quand je parle du triomphe quand je parle de la puissance quand je parle de la capacité à sortir et réaliser quelque chose et je dis au nom de Jésus il me met sur la tour et le nom du Seigneur est une autre tour le juste s'y réfugie et il est en sécurité et il sera un réalisateur et je te transmets cela au nom de Jésus troisième élément maintenant l'oeuvre explicite d'un ouvrier courageux l'oeuvre explicite d'un ouvrier courageux voyons Miché au chapitre 3 verset 8 Miché 3, 8 mais comme Miché se lève le matin il regarde sa femme il dit ma femme vraiment il regarde les enfants et il dit enfants oh votre papa va faire quelque chose aujourd'hui vraiment et il regarde les voisins et tout le monde autour et il pense qu'est-ce que Miché va faire aujourd'hui est-ce qu'il va encore aller dans telle direction est-ce qu'il va encore prêcher cette parole aujourd'hui est-ce qu'il va prier pour les gens aujourd'hui est-ce qu'il va défier les gens aujourd'hui et pendant qu'il se demandait il sort il dit mais et vous savez dans votre vie vous voyez les choses qui sont vraies il vit en moi c'est vrai il demeure en moi vrai et il ne m'a pas abandonné vraiment il me donne la puissance il me donne la perception et la vision d'un aigle vrai et il m'amène à savoir que je suis un homme déterminé une femme déterminée et maintenant vraiment et tu confesses ça chaque moment parce que c'est ce que tu confesses que tu vas posséder et dis mais vraiment moi quand chacun commence sa réponse mais les gens avant qu'il n'ouvre sa bouche il disait quelque chose il disait quelque chose alors il vient et il écoute ce qu'il disait et il voit ce qu'ils font et il voit tout et il commence sa phrase mais vraiment moi je suis rempli de force Amen Amen ces gens là qui nous ont dévancé pourquoi ne disait il pas oh je suis rempli de faiblesse je suis rempli de timidité je suis rempli d'anémie je ne sais pas ce que je vais faire je suis rempli de confusion vous voyez si c'était comme ça on n'aurait pas la bible aujourd'hui mais quand ils ont rencontré Dieu et Dieu les a rencontrés dans le Nouveau Testament quand ils étaient avec Christ et Christ était en eux la confession qu'il faisait est en réalité ce que Dieu avait fait si tu demeures en moi et je demeure en toi si vous résidez dans ma parole et ma parole réside en vous demandez tout ce que vous voudrez et ce sera fait quand vous êtes plein du ciel quand vous êtes plein de promesses quand vous êtes plein de la puissance de Dieu quand vous êtes plein de la présence de Dieu qu'est-ce que vous devez craindre Michel m'éché des mains moi je suis rempli de force de l'esprit de l'éternel je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché je prie je prie que la présence de Dieu remplisse chacun de nous que la puissance de Dieu nous remplisse Michel dans l'ancienne alliance regarde-toi dans la nouvelle alliance regarde-toi dans une meilleure alliance et regarde-toi avec de meilleures promesses et regarde-toi avec Christ ayant une grande oeuvre dans ta vie s'il a pu lui dire moi je suis rempli rappelle-toi ce que Jésus a dit il dit tu as tu as l'esprit avec toi et il sera en toi et il va demeurer avec toi pour toujours et l'appel de Dieu et le don de Dieu est sans reprendre ce que tu demandes aujourd'hui ce que tu as hier tu l'as encore aujourd'hui j'ai dit ce que tu avais hier tu l'as encore aujourd'hui je regarde hier j'étais appelé à me lever et à déclarer la parole et j'ai regardé le courage que j'avais hier et j'ai regardé l'accomplissement la performance d'hier et je regarde la victoire que j'ai eu hier et je regarde la puissance dynamique du Saint-Esprit que j'avais hier maintenant aujourd'hui est venu et j'ai appelé faire la même chose si tu te sens faible je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec toi ce que tu avais hier est-ce que tu ne l'as pas aujourd'hui réponds-moi j'ai dit réponds-moi non si j'avais le courage hier et ce n'est pas l'Esprit et je dis l'Esprit ne va jamais m'abandonner et son appel est sans repentance pourquoi est-ce que je ne peux pas m'asseoir du Seigneur je te remercie hier était grand aujourd'hui sera plus grand parce que tu es plein de force hier et rien n'a changé Dieu n'a pas changé Christ n'a pas changé les promesses de Dieu n'ont pas changé et la puissance de l'Esprit n'a pas changé si quelque chose a changé c'est ta pensée sur toi-même qui a changé certaines circonstances ont changé mais tu as oublié Christ Dieu la parole les promesses la puissance rien de tout cela n'a changé ce que tu avais hier tu l'as encore aujourd'hui la victoire que tu avais hier tu l'as encore aujourd'hui alors tu peux venir côte à côte avec Miché et dire mais vraiment je suis rempli de puissance de force de l'Esprit de Dieu et de force pour déclarer à Jacob son péché son crime et à Israël son péché troisième point maintenant troisième point la voie excellente pour les pleins espoirs en Dieu la voie excellente hébreu 8 verset 6 hébreu 8 verset 6 et maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses c'est ce que nous avons dans la nouvelle alliance dans le nouveau testament et ce Jésus est pour nous et il dit en Jean chapitre 14 Jésus Christ lui dit Jésus le chemin la vérité la vie nulle ne vient au père que par moi la voie excellente trois éléments ici premièrement la voie menant à la pleine expérience de Dieu quand vous voyagez sur la voie l'autoroute vous avez dans la tête la destination il y a quelque chose quelque chose que vous n'aviez pas par le passé dans la destination précédente où vous étiez c'est pourquoi vous avez voyagé et maintenant vous êtes sur le chemin vous êtes en route et quand vous y arriverez là-bas vous avez quelque chose que vous n'avez jamais eu avant voilà pourquoi nous venons sur la voie pour avoir la pleine expérience en Dieu deuxième élément la voie haute vers des exploits plus complets en Dieu si je ne suis pas satisfait avec les exploits que j'ai oui beaucoup ont été aidés mais des multitudes attendent pour d'autres aides c'est pourquoi je vais sur la voie haute pour les plus grands exploits en Dieu troisièmement c'est la voie céleste vers les expressions les plus complètes de Dieu plein exploit complet et plus complet premier élément la voie menant à la pleine expérience en Dieu en Esaïe 35 Esaïe 35 8 il y aura là un chemin frayé comme je lis sur Pierre quand je lis sur Martin je lis sur John Wesley quand je lis sur Charles Finney et sur tous ces gens là je me demande comment puis-je atteindre ce lieu un chemin sera frayé un chemin et c'est ouvert à tout le monde quand il a construit frayé le chemin l'autoroute là ça vous fait passer de telle ville à telle ville parce que la voie est tracée pour tout le monde et quand Dieu frayé le chemin que tous ces grands hommes de Dieu sur lesquels ils ont passé le chemin est là pour tout le monde maintenant dans ma génération je peux venir sur ce chemin que tu sois un homme ou une femme il ne regarde pas on ne regarde pas le chauffeur tu es une femme et tu es d'un âge moyen et tu veux passer sur cette autre route il dit oui c'est construit pour tout le monde la même chose spirituellement ce chemin ce chemin qui nous amène à une pleine expérience en Dieu est pour tout le monde un chemin sera frayé on appellera la voie sainte nul impur n'y passera elle sera pour eux seuls ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer j'espère que vous croyez à ce que je vais vous dire maintenant parce que je suis allé dans une école où on n'enseigne pas la connaissance religieuse où ils n'ont pas la connaissance biblique parce que je suis allé dans une école où ils n'ont rien sur les valeurs chrétiennes seulement on nous disait que tu es le capitaine de ton âme tu es le dirigeant de ta vie on ne parle pas de Dieu de Christ de la grâce et du salut et de la Bible je ne connaissais pas la différence entre un apôtre et l'épître je ne connaissais rien du tout je ne sais pas est-ce que c'est le job qui vient ou bien comment est-ce que je saurais ça je ne connaissais rien rien je ne connaissais pas la différence entre romain et apocalypse comment est-ce que je saurais ça cependant bien qu'ils sont c'est dans les affaires religieuses j'ai entendu l'évangile ça c'est assez bon c'est ce que je cherchais j'ai entendu parler de la grâce du salut c'est ce que je cherchais et j'ai donné ma vie au seigneur simplement il m'a appelé et j'ai répondu j'ai dit seigneur me voici maintenant je peux te dire même si j'étais insensé auparavant dans la connaissance dans la sagesse dans l'éthique chrétienne dans l'enseignement chrétien dans l'enseignement biblique cependant cependant une nouvelle expérience t'attend une pleine expérience t'attend quelle que soit ton ignorance du passé tu monteras tu monteras la vie dynamique le ministère dynamique vous savez chaque fois qu'on le dit parce que je sais d'où je venais je me disais un amen les gens me regardaient c'est qui ça donne un amen pour que quelqu'un te regarde qu'il dit ça deuxième élément la voie haute vers les espoirs complets en Dieu les espoirs complets en Dieu depuis de nombreuses années le Seigneur m'a donné des expériences dans le Seigneur est-ce que vous savez que jusqu'à ce matin je demande toujours au Seigneur vous savez le ciel est plus plus complet que le ciel a plus que ce que tu as en toi présentement parce que nous disons il y a plus tout est-ce que c'est venu est-ce que je puse de l'eau et j'ai un verre d'eau dans ma main et je me dis il y a encore beaucoup plus d'où j'ai pris cette eau là est-ce que j'ai de la joie est-ce que j'ai de la victoire et je regarde la victoire et je dis ah il y a encore plus d'où cette victoire est venue toute expérience que nous avons tout espoir que nous avons il y a plus et pour cela nous parlons des espoirs complets en Dieu sur la voie hôte nous y amène en Romain 1 verset 17 Romain 1 17 dans cela est révélé la justice de Dieu de foi en foi il y a une petite foi il y a la foi normale il y a la grande foi et il y a la foi de graines de sénévée il y a le don de foi donc nous arrêtons pas pour dire j'ai la foi quelque chose de plus grand quelque chose de plus élevé de foi en foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi le juste le juste aussi va de foi en foi pourquoi parce que le défi du juste quand il était justifié au début c'était au niveau bas maintenant les persécutions viennent maintenant les difficultés viennent et le juste a de plus grands défis s'il a de plus grands défis il doit avoir une plus grande foi vous voyez la foi va continuer à grandir monter comme nous avons les défis qui montent de foi en foi Jean 1 16 et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce grâce pour grâce quand il était un croyant grâce il a fait ses choses dans l'incrédulité maintenant il est devenu un homme qui s'est identifié ils l'ont vu là-bas Adamas tu vas le lever le jeter par le mur la grâce doit être une grande grâce maintenant il vient vers les disciples et vers les apôtres et du sol vena ici c'est pas possible ils ont fermé la porte contre lui avant que Barnabas ne vienne pour leur dire il fait partie de nous maintenant il prêche Christ à Damas il devait plus de grâce pour supporter les rejets de ses apôtres de ses apôtres maintenant il est allé sur le terrain et comme il prêchait les masses s'opposaient à lui et voulaient détourner the deputy de la foi l'homme l'homme dont nous parlons doit avoir une plus grande grâce maintenant afin que rien ne le renvoie rien ne l'arrête il a regardé cet homme et a dit toi fils du diable ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du seigneur et pendant que je suis là et je parle à ce proconsul je vois l'aveuglement sur toi et il est venu au niveau des lits quand ces gens sont venus qui cherchez vous l'homme que vous cherchez n'est pas ici il dit seigneur aveugle il dit je vais vous amener là où je dois vous amener vous voyez la grâce doit augmenter dans nos vies et il est devenu le sage architecte il dit pas la grâce de dieu je fais ce que je fais comme un sage architecte je travaille plus que eux tous la grâce doit augmenter dans nos vies maintenant il avait une épine dans la chair et il a prié une fois et quand il est allé dans la ville suivante les persécuteurs l'attendaient encore la même persécution il a prié 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 encore et il est allé à la ville suivante et les gens l'attendaient pour causer la confusion et le renvoyer la grâce augmentait et finalement il est allé ailleurs ils ont pris des pierres et ils ont commencé à le lapider et le peuple de Dieu l'a environné après qu'on l'a lapidé il s'est levé et il est allé ailleurs prêcher pourquoi parce que ma grâce te suffit nous restons pas au niveau bas de la grâce pour nous dire que parce que nous avons telle grâce c'est suffisant la grâce hier et la grâce des années passées nous allons de grâce sans grâce somme 84 somme 84 verset 7 verset 8 leur force augmente pendant la marche et l'opportunité la grâce est là pour avoir plus de force que nous l'avions hier ils nous disent dans le monde plus vous montez plus vous refroidissez plus vous devenez anémique et plus vous devenez faible mais dans la chrétienté nous passons de force en force et nous disons selon la parole de Dieu ils vont de force en force chacun de en sion et il se présente devant Dieu en sion est-ce que tu vas avant d'apparaître devant Dieu je me présente devant Dieu avant de paraître en public je me présente en privé devant Dieu et il a la force la force et la force et pour cela je peux aller de force en force ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol et courent et ne se fatiguent pas ils augmentent leur force et ils se présentent devant Dieu à Sion en 2 Corinthiens chapitre 3 18 mais nous de 2 Corinthiens 3 18 nous tous qui le visait découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés changés en la même image de gloire en gloire il est mort pour nous afin de nous amener à la gloire et la gloire n'est pas statique la gloire la force l'honneur n'est pas statique de gloire en gloire comme par l'esprit du Seigneur et quel que soit le niveau de foi que tu as aujourd'hui tu montes plus haut quel que soit le niveau de force que tu as aujourd'hui tu montes plus haut et quel que soit la force que tu as aujourd'hui tu monteras plus haut au nom de Jésus gloire la gloire va augmenter dans ta vie dans ta famille dans ton ministère dans les choses sur lesquelles tu mets ta main la gloire va augmenter au nom de Jésus de la voie le dernier élément de la voie céleste la voie céleste vers les expressions les plus complètes de Dieu c'est ça que nous avons en Dieu en Colossiens 3 verset 1 Colossiens 3 verset 1 parce que nous venons à la présence du Seigneur maintenant nos affections sont sur les choses d'en haut si donc vous êtes ressuscité avec Christ quand vous êtes ressuscité avec Christ nous sommes morts avec lui parce que nous sommes crucifiés avec lui nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême maintenant nous sommes ressuscités avec lui le même esprit qui a ressuscité Jésus Christ dans les morts maintenant habite en nous pour nous ramener à la vie et pour nous relever et parce qu'il le fait il nous réveille et transforme nos vies à tout moment et aider nous sommes crucifiés nous sommes morts nous sommes ensevelis nous sommes maintenant ressuscités maintenant quand vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et dit dans le verset 2 affectionnez-vous aux choses d'en haut affectionnez-vous certaines personnes disent oh ma pensée me fuit mes affections me fuient ma détermination dans la vie me fuit ma vision me fuit ma passion me fuit j'ai l'absence d'esprit quand je me mets à prier ma pensée va là-bas ma pensée passe là-bas ce n'est pas stable mais vous savez ce que le Seigneur dit il dit affectionnez-vous comme vous réglez l'alarme comme vous réglez l'alarme ou mien que soit-il le téléphone est-ce que vous êtes déterminé quand l'alarme va sonner il dit de la même manière il nous a donné la possibilité que nos actions soient réglées focalisées sur les choses d'en haut comment à cause la manière dont je règle mes pensées comment la manière dont je règle mes habitudes la manière dont je règle mes intérêts je règle les choses n'inégociables dans ma vie et je règle ça pour ses essentiels pour cela je règle mes gains pour la manière dont je règle mon esprit dans le désintéressement affectionnez-vous aux choses d'en haut pas sur les choses de la terre verset 3 et 2 car vous êtes mort Seigneur est-ce que je suis mort je suis vivant il dit parce que les anciennes pensées sont mortes les anciennes habitudes sont mortes les anciens intérêts sont morts les choses anciennes non essentielles sur lesquelles je gaspillais ma vie les anciens sont non essentielles sont mortes les anciens gains sont morts l'ancien égocentrisme est mort vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu vous êtes maintenant en Christ et Christ est en vous verset 4 quand Christ votre vie paraîtra Christ est votre vie maintenant ma vie Christ dans votre vie il n'a pas quitté il ne panique pas Christ votre vie il ne craint pas Christ votre vie il n'est jamais dans un voyage non profitable Christ votre vie il dit maintenant sur le trône de votre cœur comme le gouverneur comme le dirigeant comme celui qui contrôle Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez avec lui où j'ai dit où ça c'est notre destinée dans la gloire regardez moi et regardez je vais vous regarder nous serons là la gloire la foi la grâce la force la gloire tous les murs de séparation les obstacles entre vous et cette gloire finale le Dieu tout puissant les enlève de votre vie et vous êtes maintenant en route pour la gloire chaque jour la gloire chaque événement la gloire chaque délibération la gloire chaque réalisation la gloire dans votre cœur gloire en route gloire et après chaque sortie évangélique gloire vous irez vous ne reviendrez pas à la maison pour revenir à la maison comme il est après avoir fait tomber le feu du ciel le lendemain il entendit que Jézabel tandis que Jézabel va se cesse de sa vie et sa vie prendra fin avec la décision de Jézabel et il la détourne le regard de la foi de la grâce en grâce la détourne le regard de la foi sans force la détourne les yeux de gloire en gloire il il s'est retrouvé dans la force du désespoir aussi vivant Dieu ôte ma vie il ne va pas ôter ta vie pendant que Dieu préparait des chars des anges des chevaux spirituels au ciel pour venir le prendre pour qu'il ne voit pas la mort il a dit Dieu tue-moi toi-même tout est prière négative Dieu ne va pas les exaucer plus grand que ce que tu penses que ce que tu veux la gloire je le vois sur ton visage gloire pourquoi ne pas te lever dit gloire pourquoi ne pas te lever dit je vais de foi en foi de foi sans foi de puissance en puissance et je vais de gloire en gloire parle au Seigneur maintenant que les jours à venir sont meilleures que les jours passés Seigneur les choses que j'aurai les choses les choses qu'il va posséder sont plus grandes que ce que j'ai fait par le passé ça vient et il te verra dans la gloire toutes les hondes du passé sont passées les regrets du passé sont passés et tous les échecs du passé sont passés menant de foi en foi de grâce en grâce de force en force de gloire en gloire à la fin à la fin Merci. 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 Au nom de Jésus, nous prions. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Il y a des choses qui disent, ne dis pas, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas je suis faible, ne dis pas je ne peux pas. Que l'ancien langage de chèques et de défaites soient morts et ensevelis. Qu'une nouvelle personnalité se lève de gloire en gloire. Où est-il? Où est-elle? Nouveau. De foi en foi. Nouveau. De grâce en grâce. Tu auras besoin à tout moment dans ta vie et dans ta mère. Cela t'aidera donner. Toute la pauvres dont tu as besoin. Toute la puissance dont tu auras besoin. Tout le courage dont tu auras besoin. Tout Goliath qui tiendra devant toi. Tout le courage dont tu auras besoin. Ils ne feront pas tomber. Tu les feras tomber. Et tu iras de force en force. Il va fortifier ta vie. Il va fortifier tes os. Il va fortifier ton physique. Il va fortifier ta vie spirituelle. De force en force. Tu seras plus fort aujourd'hui que tu l'étais hier. Tu seras plus fort cette année que tu l'étais l'année précédente au nom de Jésus. Et de gloire en gloire. Où es-tu? De gloire en gloire. Seulement ceux qui sont sombres ne verront pas la gloire. Mais comme tu fermes tes yeux. Et c'est sombre. Et tu allumes la lumière sans ouvrir les yeux. Tu sens la lumière. Même ceux-là qui semblent aveugles. Ils verront la gloire de Dieu sur toi. La gloire sur ton ministère. La gloire sur ta personnalité. La gloire sur tes efforts. Et tu auras de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Galsem est levé Père. Au nom de Jésus. Nous prions pour chaque frère. Chaque soeur. Chaque ministre. Un homme. Une femme. Tout ministre. Ici, là-bas. Partout. Nous prions. Que tu élèves chacun. A un niveau supérieur de foi. Au nom de Jésus. Comme tu as dit à Paul. Ma grâce te suffit. Seigneur, je prie. La grâce suffisante. La grâce qui soutient. La grâce te ferme. Accorde à chacun. Au nom de Jésus. Seigneur. La force ne manquera pas. Comme nous confions en toi. Donne la puissance. Force renouvelée. Force renouvelée. Force renouvelée. Courage renouvelée. A tout moment. Au nom de Jésus. Comme nous avons les regards sur Jésus. Et nous voyons Jésus. Nous voyons. L'image radieux de Jésus Christ. Où il est maintenant. A la droite de la majesté. Nous prions que la gloire. Vienne dans chaque vie. La gloire dans nos coeurs. La joie dans chaque coeur. L'excitation pour vivre. Et pour avancer. Et faire. L'oeuvre. Et la volonté profitable de Dieu. Que cette gloire soit donnée à chacun. Au nom de Jésus. Seigneur. Comme nous évoluons. Jour après jour. Année après année. La gloire croissante. Gloire plus radieuse. Une plus grande gloire. Une gloire plus élevée. Sur chaque vie. Au nom de Jésus. Et quand. Ce jour final viendra. Et le peuple de Dieu. Ici là bas. Partout. Aura travaillé par la grâce de Dieu. Quand ce jour final viendra. Quand les morts en cri. Nous qui serons vivants. Nous serons enlevés. Avec eux. Et Christ. Auraient apparu. Mon frère là bas. Ma chœur là bas. Nos ministres. Amis là bas. Chacun. Nous paraîtrons dans la gloire. Seigneur. Je prie. Que. Ce jour final. De pleine gloire. Soit pour chacun. Au nom de Jésus. Et quand. Nous irons dans la gloire du ciel. La gloire de la grâce. Nous allons continuer. A. Lui. Pour toujours. Au nom de Jésus. Entre maintenant. Et après. Les exploits. Il y a plein d'espoirs. Les plus grands exploits. Les plus grands exploits. Les plus grands exploits. Les plus grands exploits. Dans chaque ministre. Partout. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Merci Seigneur. Pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Chère. Priez. Un autre. Amen. Un plus grand. Maintenant. Maintenant. je ne me sens plus comme avant et toi ? Les choses sont différentes maintenant et les choses seront permanentment différentes, plus élevées, plus grandes, plus puissantes dans ta vie au nom de Jésus.